Be careful ! Je suis tout seul ! Ouh, y'a des gens en dessous. On va peut-être chercher à passer par l'autre côté quand même. Et je sais pas pourquoi je coupe par ici, parce que ça ne sert à rien. Vous êtes tout dans mon imagination, c'est pour ça. Je suis tout seul. Alors, on va aller voir par là. Y'a pas un établi dans le coin, il me semble ? On a des potes. Pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de les attaquer, les mecs. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un changement de couleur quand on cherche à attaquer en discrétion. Le truc, c'est que ça sert tellement... Aïe ! Bon, je suis quand même content de savoir que je m'en sors pas si mal que ça, en fait. J'ai l'impression qu'il sert tellement à rien, le monsieur. Bonjour, je suis ton chef et je tape dans le vide. Niveau 3. Je suis sur le travailleur. Ok. Des petites voix dans la tête, c'est ça. Je parle tout seul. Au pays des bottes. Alors, on va aller voir de ce côté-là, parce qu'apparemment j'ai des points en plus. Ça, ça me plaît bien. Quoique, attendez, l'autre, ça fait quoi, là ? La durée de l'empoisonnement. Et ça, c'est quoi ? Pas besoin pour l'instant. Je crois quand même que je vais augmenter ça d'abord. J'ai même pas fait l'introduction du jeu, que je suis déjà au niveau 3. J'ignore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il faut absolument que je les dérouille, parce que... Par contre, le truc, il fait 2 esquives d'affilée, alors que je vais rien demander. Eh mais... Wapunaise ! Y'a un petit peu trop de monde là, peut-être non ? Eh, j'ai perdu le ciblage ! On perd le ciblage ! Depuis quand on perd le ciblage dans un jeu vidéo comme ça ? C'est moche ! Eh, ça fait mal, ça ! Mon camarade, il est encore en train de crever ! Un en moins, on va l'attaquer celui-ci là-bas ! Ils ont pas à faire de fichiers avec sur moi, tant mieux ! Non mais il sert tellement à rien mon collègue ! Ouais, attends, attends ! Salut Marinux, comment ça va ? Je sais pas si il y a des coups critiques là qui se passent quand on a un ralenti comme ça. Ou si c'est parce que je suis doué, extrêmement doué, et que je le vaux bien. Non mais il a plus de vie, le mec, il sert tellement à rien ! C'est toi qui est censé être meilleur que moi, normalement ! En même temps, ça me dérange pas trop qu'il sert à rien, parce que des jeux comme Skyrim, etc. Je les ai toujours fait sans compagnon. Je suis pas très fan d'avoir des compagnons. Même à la base, les Far Cry, je les faisais sans compagnon. Le problème, c'est que dans Far Cry, quand t'es sans compagnon, quand tu meurs, tu meurs, quoi ! Il n'y a personne pour te relever. Mais vous êtes tous vides ? Bande de feignasses ! Ils ont rien pour moi ? Bah je vais bien, écoute ! Il sert à rien, mais son bâton est stylé, carrément ! Alors, fabriquer ! Mine explosive... Alors, est-ce que j'ai des trucs de roublard, là, qui traînent ? Des poignoirs... Le hachoir, je l'ai déjà. Ça a l'air plus intéressant, ça ! Et je peux l'améliorer ? Est-ce que je peux le porter éventuellement ? Et j'améliore avec quoi ? D'accord... Il y a des choses que je peux pas... Alors, attendez. On va faire comme ça. Ça, ça doit être que j'aie d'équiper. Si ça... Je le recycle. Ok. D'accord... Ça, c'est la plus intéressante. Il va falloir que je vois vraiment ce qui pourrait m'être intéressant de porter. Là, on est à 6% seulement. Tout est au-dessus de nous, en fait. C'est celle-ci qu'il faudrait que je démonte. Mais tout a un meilleur équipement que moi. Attendez, attendez, attendez. Déjà, on va essayer de s'équiper des meilleures choses. Euh... Pour m'équiper, c'est quoi ? Non, c'est les missions. Ça, c'est les compétences. Ça, c'est la carte. Ça, c'est mon équipement. Voilà ! Par contre, j'ai peur en régénération fluide. Mais je peux m'en équiper, parce qu'il y a une meilleure défense. Un pied. Pistolet. Arme. Le hachoir, il me faut un en agilité. Donc, on va attendre encore un petit peu. Torse. Peut-être attendre un peu. Lant de son équipé. Et tête. Ouais non, je trouve ça trop triste. Bon, pour l'instant, on va rester sur ce qu'on a. Ça devrait suffire. S'il nous met des établis, mais je me dis que pour le moment, on va rester là-dessus. Ouais. C'était cool. C'était cool, la scène. Comme d'habitude, en fait. On a envie d'être busy à l'année prochaine, en fait, en quelque sorte. T'es pas super fan du jeu, pour le moment ? En même temps, comme on dit, il y a les goûts. Salut, Lana ! Qu'est-ce que c'est que tous ces petits points de suspension ? Ça va pas ? Alors, le truc, ce que je comprends pas, c'est que mon camarade ne peut pas mourir. Et être invincible. Il triche. Alors, j'essaie bien de faire le tour au cas où il y aurait des objets planqués dans le décor. Attendre l'entrée de la grotte, c'est bon ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des petites bestioles ! Ouh, ça sent pas bon, ça ! Quoi, que... En fait, c'est solide. Enfin, c'est pas solide, je veux dire. C'est pas bon, c'est bon. Des fois, je me demande si vous avez été le cas de faire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne suis pas prêt ? Non, tu es prêt, Zachariah. Avec ça, pas de doute. Je me inquiets de toi, et je me demande de ta heureuse. Une fois que tu t'es devenu un Technomancer, il ne reste pas à retourner. Tu perds ta liberté. Des moment où nos capacités sont portées dans la lumière, jusqu'à ce moment où la lumière est fermée de nos yeux. Les Technomancers ne sont rien mais ponds sur un chessboard. Nous n'avons pas de libre-faire. L'abondance, des forces de la will sur nous. Pensez sur le futur. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Qu'est-ce qu'il va devenir, comme l'ASC revient à l'Etat ? Peut-être que je suis juste paranoïde. Alors donnez votre maître un petit peu. Vous devez se concentrer sur les choses plus importantes. Coucou Sidrag. Le jeu, c'est ce Technomancer. Que je ne connaissais pas du tout non plus. Non, pas trop, mais quelle idée ? Faut changer les idées, mesdames. Mais bon, à ton âge, c'est souvent qu'on va mal. Enfin, il me semble qu'on parle pas entre nous, c'est assez régulier. Que l'adolescence, on a des petits coups de blues. Ah ! Merci Maza ! Merci beaucoup pour le host. C'est bien sûr, tu peux y drainer, c'est vrai ? Ouais, mais on sera des gens bien. Pour l'instant, on va y aider, quoi que ce soit. On va être... Ah, ok. Voilà. Là, par contre, les sous-titres sont trop longs. Accessible only to the combined energies of two Technomancers. Non mais, pourquoi porter des lunettes ? T'as vu les yeux qu'on a ? Les yeux comme ça, ça se montre. Salut Maza ! Encore une fois, merci. Comment vas-tu ? Bonjour. C'est qu'il y a plein de bouquins, dis donc. Donc ça, c'est les premiers colons. Donc les terriens qui ont dû débarquer, j'imagine, sur... Enfin, j'imagine qu'on est bien dans le cas où la terre est là, l'intervité. Oui, les terriens ont débarqué. Je serais mieux de t'écouter, jungle. Donc, je vais t'écouter. Tu as géré l'ex. On te doit le respect. De William Gibson. Alors, ça ne me dit rien du tout. Ah ! T'as jeté ton année. Donc, de 88. Alors, si je comprends bien. C'est ça, ça va faire bizarre. Ben, jouer les anniversaires. J'ai pas de musique. J'ai pas de musique. Euh... Y'a pas moyen de danser, de faire des emotes dans le jeu. Non. Est-ce que j'ai de la musique pour ça ? Attends, tu sais quoi ? Y'a un moyen tout simple. On a Youtube pour ça. Donc, ce serait ton anniversaire. T'as 30 ans. Bien, je rappelle qu'il y a... Dans deux jours, je crois que c'est l'anniversaire de SEG. Je sais plus. Euh... Happy birthday. Oh, celle-ci aime plus bien. J'attends le reprend. J'attends le reprend. Faut que je me l'enregistre, celle-ci. Mais vous trichez aussi, vous êtes tous du début de l'année. Voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Faudrait qu'on fasse une image. Un truc comme Kishman. Ouh, c'est bestiole. Ouah, ouah, ouah. Y'en a une qui crache du poison, là. Elle est beaucoup plus solide que ses petites camarades, elle. Ouah, punaise. Merci Olivier Bianchi. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à Bulle. Installe-toi confortablement des sponsors. On s'ira bien ici. Ah, et ben voilà. Et ben voilà. Au moins, je sais ce que ressentent mes camarades quand je les tape. C'est quand même sacrément les gueules assez bestioles, hein. Happy birthday to you. Et euh, c'est quoi comme jeu ? C'est plutôt un RPG. Salut Jérémy, je suis pas sûr de t'avoir dit bonjour du coup. Je ne sais plus. Ta perte de poids ? Ah. Et ben écoute, si tu veux. Tu veux qu'on la fête comment ? Ben quelle idée Maëlle. Quoi que 8h, ça te laisse encore 7h pour dormir. Donc ça reste plutôt correct. Mais je ne sais plus quel âge tu as. Et peut-être un petit plus besoin de dormir qu'un adulte. Quoi que certains adultes ont besoin de beaucoup dormir aussi. Happy birthday to you. Avec des chips. J'ai pas de chips. Au vinaigre les chips, Marine Hooks ? Fais gaffe à ce que tu vas répondre. Happy birthday to you. Happy birthday. NON ! Moins 7 kilos en 2 mois. Je me rends pas compte. J'ai pas de balance à la maison tu sais. Donc je sais jamais euh... gleich si c'est difficile à perdre. Si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Mais c'est déjà classe, d'on l'auravons perdu. Salut Gorgul On dirait technomanceur C'est technomanceur Pourquoi l'as-tu essayé de ton côté Bratis n'abort comme dans Malcolm Je connais pas L'envie et la motivation L'objectif c'est quoi ? Bon Par contre les chips au vinaigre Neuf ans Ça fait jeune quand même pour être encore debout à Sturcy Quelle idée Tes parents sont au courant En même temps c'est pas à nous de décider pour toi J'hésite à faire le tour en fait Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je monte Je pense que je vais d'abord essayer de faire le tour C'est pas mon anniversaire à moi Le mien c'est l'anniversaire de Maza Du coup qui a fileté sa trentaine Donc c'est beau Et Marine Hoox C'est parce qu'elle a pas du 7 kilos Donc du coup Mais je sais pas quoi chanter Les chips au vinaigre T'es pas obligé de répondre à la question de Lobby de Marine Hoox On sait que demander votre poids c'est aussi Comment dire Difficile Que demander votre âge Donc Y'a quoi là Y'a quoi Par contre le jeu est vraiment sombre dans cet environnement On est vraiment sur 300 65 D'accord Non mais c'est juste pour pas que tu te culpabilises Si tu veux pas le dire par exemple C'est la mort rassurée Pas la mort mais bon C'est juste que ça peut être vexant C'est même pas une question D'être en surpoids En sous-poids Pile sur le bon poids C'est une question de complexe Donc Tu peux avoir un Qu'on appelle ça ? Un indice de Mars corporel Très bien Elle est quand même mal à l'aise avec ça Donc Je sais même pas combien je pèse La dernière fois que je suis laissé le médecin C'était en 80 80 Je faisais 84 kilos Et c'était en 2013 Des chips au binec La dernière fois que j'en ai mangé On m'avait dit que c'était des chips normaux Et je vous avoue que les chips Quand c'est pas du ce que tu attends à manger C'est pas bon Bah voilà On est d'accord C'est pas bon les chips au vinaigre Salut Ryan Eh bah félicitations C'est quoi ? Salut Salut Laurence Boccolini Bienvenue parmi nous Bienvenue ma ville Installe-toi confortablement On espère que tu t'entiras bien ici Happy Bust Du coup elle me restait en tête celle-ci Happy Bust Je suis en train d'essayer de fouiller le décor Mais je sais pas si je dois activer ce machin Ou si je dois continuer à avancer Et essayer d'explorer l'environnement Au secours Je vais explorer Je trouve qu'il ne faut pas avancer plus loin Est-ce que c'est de là que je viens ? Il y a de la bestiole Il y a de la bestiole Il y a un établi par là Je sais pas si il y a encore un gugus dans le coin T'as du mal aussi Ouais C'est bon L'équilibre est en train de se faire dans la force Mais déjà Le truc de base C'est que je suis pas fan des chips De base Ça dépend Parce que quand on y réfléchit Je mange quand même des cacahuètes Avec des trucs vachement sucrés Et hop niveau 4 C'est bon il n'a plus ? Il n'a plus On va récupérer le sérum Sur ces petites gens là Je vous dis Je vais peut-être mieux fait De quand même Activer le machin Ah oui c'est violent De quoi ? Vous êtes 10 à aimer les chips Mais ça se trouve vous êtes des dizaines de milliers On va savoir La pizza à l'ananas C'est les virunes C'est le meilleur Mon dieu vous me faites peur Chut Quoi que c'est quelque chose que j'assume complètement Mais je mange plus de Nutella En ce moment J'ai voulu tester une patata finée sans huile de palme Depuis tant qu'on me dit Non l'huile de palme c'est pas bien Faut pas machin Ça tue des bestioles Oui J'adore ça Alors ça se fait pas avec n'importe quel type de cantal Parce que si tu prends du vieux cantal machin chose Moi j'adore ça Je trouve ça super bon Tu sais genre tu prends une petite barre comme ça de cantal Et tu déposes une noisette de Nutella dessus Chèvre miel la base Bah tu vois j'aurais peut-être plus de mal avec le chèvre miel Mais j'irais pas dire que c'est mauvais J'hésite en fait Parce que dans ce jeu j'ai toujours peur de me dire Qu'avancer dans le décor Enfin avancer dans le décor Utiliser les objectifs Enfin nous faire avancer justement dans l'histoire Et j'ai peur que l'histoire nous amène ailleurs Que dans le lieu où nous sommes Et je me dis est-ce que je pourrais les réexplorer plus tard Moutarde également C'est quoi tous ces machins Bah après faut savoir que j'aime pas la vinaigrette et le vinaigre Donc ça joue sûrement beaucoup sur le fait que j'aime pas les chips Au vinaigre J'adore la pizza au chocolat J'ai jamais goûté Et sans pâte à pizza Mais la pizza ou la pâte à pizza avec du chocolat Ça doit pas être si mauvais que ça en fait C'est juste que je m'imagine mal avec de la pizza tu vois Avec une base chocolat Genre pizza chocolat Et à l'intérieur de ta pizza en fait t'as à la place de la tomate ou de la crème fraîche Tu as du chocolat Et dessus t'as du jambon, des champignons etc Je me dis que ça doit pas être forcément En même temps j'ai jamais goûté Donc le Nutella je mangeais aussi avec les yaourts en général J'ai essayé bon nombre de choses avec du Nutella Par exemple frites Nutella je suis pas fan tu vois Dominer le monde Non Oh Isle J'ai jamais goûté Je me dis J'ai pas de l'évolution Que je me dis Que je t'ai eu rem 2000 Que je me dis Je me dis J'ai pas de l'évolution On parle vite. Je ne peux pas croire. Et pourtant, ça peut être vrai. C'est ce qui concerne les premiers Settlers. Ça parle des premiers Tegnomancers. Peut-être que c'est incroyable. D'où penses-tu que notre capacité vient ? Le pouvoir divine ? Je ne sais pas. Mais nous n'avons pas des signes physiques de mutation. Et je ne sais pas d'un mutant qui a notre bénéfique. Et pourquoi n'est-ce pas d'un de ces choses ? Peut-être que notre mutation n'est-ce pas d'une autre forme ? Ce n'est-ce pas d'un important point. Ce que vous avez vu nous unifie. Unifie les Tegnomancers. Ce secret doit être gardé de tous les autres humains. Si cette information a été découvert par, par exemple, l'ASC, nous deviendrons rien que les slaves. Notre situation est déjà incroyablement incroyable. Nous sommes pas seulement isolés, mais utilisés comme bombes humains. Nous devons aller à l'un des mutants dans les slums. Un jour, c'est ce que notre vie pourrait être. Ne t'invite pas. J'ai aussi passé ceci. Donc, tous les autres Tegnomancer officers en masse. La connaissance de cette révélation fait vous un de nous maintenant. Plus que vos études. Mais, maintenant c'est le temps de s'entendre avec les créatures qui s'entendent le Dome. C'est une vraie dame si les installations ici sont dommées. Nous n'avons plus puissants de l'initiation ici. Oui, oui, bien sûr, Master. Je n'ai pas encore trouvé une ouvrage, donc... Mais ils devraient s'entendre au Dome. Alors, c'est là où nous devons aller. Je vais déverter l'attention de ces créatures. À la base du Dome, ils trouveront leur point d'entrée. Pour s'entendre ici, ils devraient s'entendre un passage. C'était caché au Nutella. Je t'avoue que la viande aussi, ce n'est pas forcément très joyeux. Notion abstraite de la cuisine. Eh, il faut tester les trucs, hein ! Non, mais quand tu vois les vidéos qui sortent sur l'huile de palme, c'est quand même très très violent, je trouve. C'est content que tu la bannis, Nutella ? Je suis plus attiré par le salé plutôt que le sucré. Je crois que c'est plutôt une question de goût, en fait. Je confirme que c'est dégueu. Quelle honte ! Eh, quand on te prépare un plat, tu goûtes quand même par curiosité. Toi, c'est comme quand je dis aux gens, « Ouais, mais je mange du comptain avec Nutella et les gens te disent, « Eh, c'est pas beau, c'est dégueulasse, c'est de l'hérésie. » Et puis, t'as certains qui goûtent et qui font, « Hummm, c'est super bon, en fait ! » Mais tu vois, là, j'ai pas acheté Nutella, j'ai acheté ça. Et je suis malade parce que... Enfin, je suis malade. C'est-à-dire que j'ai mal digéré parce que j'en ai mangé la moitié hier. Donc, j'ai dû manger à peu près, allez, 200 grammes. Alors, d'habitude, je pouvais manger un peu de kilos un jour de Nutella, ça me dérangeait pas. Donc, je me fais vieux, moi aussi. Donc, c'est ivoria. J'adore de la pâte tartinée sans huile de palme et noisette. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Et puis, l'avantage, c'est que le pot est en plastique. Tu peux le jeter, c'est pas comme les pots de Nutella. Où t'en as pleins et c'est bizarre. Un truc surveillé. Fond de veau. Bon bah, ça en était pas. D'accord. L'amour, ça fait grossir. Eh bah, je sais pas. Tu vas essayer d'empêcher les méchants de faire leur plante d'abiolique. On verra bien. Qu'ils n'ont pas d'âme, je sais pas. Bah, Blobid, il sait pas. Il dit que justement, il fait une supposition. C'est le pot Nutella à cuillère. Mais je me fais toujours Nutella à cuillère. Enfin, la pâte tartinée à la cuillère. Mais pas que celle-ci. Je me suis pris aussi une pâte tartinée spiculose. Qui est vachement bonne. Mettre de la merde dans une crêpe, ne fais pas Nutella. T'as raison. L'estomac plâtré. En coca, moi. J'aime pas le coca. On mange. Tous les écologistes me regardent avec horreur. La beurre de cacahuètes. Pourquoi ? C'est bon le beurre de cacahuètes aussi. Mais je préfère manger les cacahuètes quand même. Voilà, on s'en va. La suite de l'aventure, c'est par ici. Mais j'y étais déjà allé. C'est bien, on discute en même temps. dans la vodka le matin. Et bah c'est pas dégueu. On mange pas 50. Ça dépend de la vodka. À niveau supérieur, c'est vrai. J'ai des points. Ah mais en fait, je peux pas sélectionner. Si j'en prends un, ça bousille l'autre. Avec des poignards. Ça peut être intéressant ça. Ah, j'ai un pont en plus, donc on va le mettre ici. Voilà. Non, pas ça que je voulais. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Il faudra atteindre le niveau 5. Prochain niveau, le niveau 7. Au moins, on sait à peu près à quoi s'attendre. Niveau 5, je crois que je suis que niveau 4. Voilà. Parce que là, normalement, je peux porter le hachoir. Voilà. Ce qui fait que je devrais faire plus de dégâts. Les deux, Adrien, les deux. Un verre au whisky japonais en apéritif, c'est royal. Je sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Le whisky japonais. Déjà, je sais même plus quel goût ça a le whisky tout court. Vu que je ne bois que très peu d'alcool. Bon, Marinus nous dira du coup si être en couple ça fait grossir. Bon, techniquement, tu dis que tu es en couple depuis peu et tu as perdu du poids. Donc... Je suis la fauchèse. Bonjour, ravi de vous rencontrer tout le monde. On ne voit rien par contre. Ça manque de lumière l'environnement. Je sais pas encore à quoi ça le s'est remis. Faut qu'on mange pas quand on est en couple. Tu crois ? Il n'y a même pas de débat à avoir. Moi, je me dis que je veux bien les deux. Chocolatine et pain au chocolat. Vive le saucisson. Joli pseudo. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la bulle. Insole-toi. Confortablement, on espère que tu te sentiras bien par ici. Merci encore pour ton abonnement. Alors, toc, 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 toc. C'est pas immersif. Je préfère effectivement les jeux à la première personne. Je trouve ça moins immersif de voir mon... Mais certains, c'est le contraire justement, Sidrague. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voir leur personnage parce que s'ils se sentent en vue FPS, ils trouvent ça impersonnel en fait. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils sont un perso. En fait, par exemple, tu prends le cas de BG Summoner. Il avait dit quand on avait fait Far Cry que lui, il avait l'impression que les gens s'adressaient au caméraman quand on avait vu une vue FPS. Qu'il y a un caméraman en fait. Ils suivent l'histoire d'un personnage donc ils se sentent mieux apparemment. Enfin, je sais pas à ce qu'il faudrait que BG soit là pour nous le dire. Mais apparemment, tel qu'il présentait les choses, si j'ai bien compris, il se sent mieux avec un personnage à la troisième personne auquel il s'identifie. Tu vois, en quelque sorte. Donc il est ce personnage-là, il incarne un personnage dans une histoire. Et moi je préfère quand c'est une vue FPS, du coup je préfère être le personnage. Tu comptes redessiner comme hier ? Non, pas ce soir. Normalement c'est le jeudi, même si là en ce moment on décale au vendredi pour pouvoir jouer en multi le jeudi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont disponibles que le jeudi et pas le vendredi. Et euh... Et... T'es pas un super exemple, c'est-à-dire... Devant des lycées japonais, la chanson des canards. La chanson des canards ? De quoi ? Je comprends plus rien. Les dessins c'est vrai. Normalement c'est une fois par semaine c'est sûr, et après c'est de temps en temps quand je fais des cartes à collectionner ou autre. J'ai hésité ce soir à dessiner et puis finalement je me suis dit bon, on installe Techno-Menseur et on verra après. Raisin ou escargot ? C'est un Schneck ? Le pain au raisin ou escargot ? Alors ce sera vendredi, normalement plutôt, puisque le jeudi actuellement, je rappelle que plutôt c'est le chien de Mickey, euh... Normalement de base c'est le jeudi. Et comme je dis, en ce moment on est en train de faire des jeux en multi avec Cal, Dark Boy et Jack. Et euh... Ils ont très peu de disponibilité, ils ont que le mardi et le jeudi disponible. Donc pour éviter de n'avoir que le mardi de jeux multi en ce moment sur Sea of Thieves. Sachant qu'on a tous, enfin on a tous... Cal et Dark Boy ont un mois d'abonnement seulement, pour l'instant. Donc euh... Du coup j'évite de leur... De dire bon bah le jeudi je fais du dessin. Moi je peux aller caler mes journées et m'organiser autrement. Mais voilà, normalement c'est le vendredi et après quelques jeux au hasard. Mais de toute façon c'est précis dans le titre à chaque fois que je fais du dessin. Il y a marqué dessin entre parenthèses normalement. De quoi Maza ? Attends... Ouh... Je suis en terre de... Hop, ah si seulement. Bon. Je sais pas, je mange pas de pain au raisin du coup je sais même pas comment ça s'appelle sinon. D'accord. Jamais snack. D'accord. Alors, là y'a quoi ? Des bonus. On prend le temps de discuter hein, ça ralentit un petit peu le jeu mais c'est pas grave. Euh... Bon, du coup. C'est bien beau tout ça mais faut que j'aille par où moi après. Bon ma vie faut pas descendre ici. C'est quand même immense hein, c'est joli je trouve comme environnement. Faut que je redescende hein. A moins qu'il y'a un autre passage quelque part. Faut que je revienne ici c'est ça ? Non, y'a cette porte ici. Alors attendez, c'est quoi les quêtes ? Trouver l'origine... Euh... Ça va être compliqué là je crois. Je vais trouver l'endroit d'où il vienne. C'est carrément autre chose, tu m'étonnes. J'avoue que je... Je connais pas assez moi tout ça. Est-ce qu'il faut que je descende ici ou pas ? Est-ce que j'ai exploré ce qu'il y avait en dessous ? On va se poser cette question là déjà. Non, la carte c'est là. Apparemment vaudrait mieux que je descende. Non ? Ça j'ai exploré. Donc on va essayer d'aller voir en dessous ici. On va essayer de descendre par là pour voir. Je vois qu'il y a des bestioles par là. Ah, au bout d'un mont. Ok. L'arme chauffe. C'est noté ! Elle chauffe longtemps. Vous en connaissez beaucoup des poètes albans ? Heu... Allemands. Pas Alban. Ça veut rien dire Alban. On va voir des poètes qui s'appellent Alban peut-être encore. Il n'existe pas de mauvais mot mon monsieur. Mon dieu mais ça m'a tout l'air d'être dégueulasse par ici. Ah, je n'avais pas fouillé tout le monde, je le savais. Au moins de 18 ans comme d'habitude non ? Il va y avoir de la bestioles copine encore en bas là-bas. Mais vous voyez ce type d'environnement je trouve ça joli. Je trouve ça classe. Par contre on a combien ? On a 40 000 piles donc ça va on peut éliminer tout ce petit monde. Je crois que je ne me suis pas encore fait touché une seule fois par ces bestioles. Niveau 5 ! Ta la 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 ptalaaaa. Je ne sais pas combien il y a de niveaux à monter mais... Bonne numérique Nuxe ! fait de beaux rêves merci d'être passé bravo encore pour tes 7 kilos perdus et j'espère à bientôt à la prochaine on se refait occupé je ne le souhaite pas d'être occupé par qui que ce soit je ne serai pas là demain je fais une pause parce que je galère il y a plein de choses que j'ai à faire et que j'ai pas fait et donc tant que je fais des lives ça fait du temps au moins dans une journée donc là demain pause, enfin pause en tout cas pause de live bon bah on va descendre ici bonjour les gens comment ils se sont arrêtés quand ils m'ont vu arriver les gens les gens est-ce qu'on peut appeler ça les gens alors ben qu'en va-t-il se passer bonjour tout le monde ça va pas être amical après Laurence Boccolini Christine Boutin et lui à toi merci beaucoup pour ton abonnement bienvenue parmi nous bienvenue dans la bulle installe-toi confortablement en espoir que tu s'en tireras bien ici waouh waouh le voici j'ai l'impression que je lui fais rien en dégâts attendez j'ai un niveau supérieur ah d'accord ok c'est pas comme ça qu'il faut faire ok c'est bon j'ai compris ne pas jouer à ce genre de petit jeu merci pour l'abonnement ah faudrait que ça me l'affiche parce que là j'ai pas vu qui c'était ah margeant le plus beau bienvenue parmi nous bienvenue dans la bulle installe-toi confortablement en espoir que tu s'en tireras bien ici merci encore ah bah oui il fallait il fallait Maza c'est qu'elle est pas payée par rapport à quoi c'est une mauvaise fille fille de mauvaise fille je suis plus dans quoi c'était ça bonne nuit Marinux encore une fois c'est quoi une relele du coup ah c'est dans le sketch Anthony Kamala fille de mauvaise fille combat réaliste ah bah ouais ça lui ira je vous suis dit bonjour je sais pas si je me rapproche ou pas aïe eux ça pique j'ai posé un piège elle a peur de vouloir se déplacer alors par contre le boss intérêt ah bah c'est dynamique mon petit monsieur waouh 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 alors attends tu m'excuseras mon grand mets le soin d'abord j'ai posé un piège qui sert à rien du coup pas très maligne la grosse bestiole pardon t'es mort eh j'arrive quand même à me faire toucher comme ça oh là là qu'est-ce qu'il me fait là ça charge est-ce qu'elle s'est pris la bombe la bestiole waouh punaise ça charge deux fois et paf deux sons de dégâts bonjour toi ah j'arrive pas à esquiver le coup après non non tire-toi ça charge et qu'on se dit c'est pas bon signe quand ça charge cette histoire là ouais par contre ce boss on sent que c'est le premier boss qu'on affronte mais il est joli il est joli il est aussi un anti-tententant ah ça y est je me suis touché par une monsieur bestiole non au secours mais laissez-moi vous êtes nombreux à vous abonner salut j'ai à the new jack bienvenue parmi nous bienvenue dans ma bulle installe-toi confortablement on espère que tu s'en tireras bien ici merci ouais en même temps c'est une grosse bestiole peut-être que c'est normal que ce soit long et tirer dans le beat bah c'est ça en même temps c'est le premier boss qu'on croise donc peut-être qu'ils ont voulu être gentils parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit on n'a pas terminé le jeu parce qu'il était chiant après donc les ennemis étaient trop solides ou difficiles à tuer c'est pas ça que vous m'avez dit donc on va se méfier heureusement que j'ai récupéré plein de trucs de soins piquouze ce qui est bien c'est que ça prend en compte le non 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 je suis coincé sous elle qu'est-ce qu'il se passe ? bah 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? pourquoi j'ai calé ? qu'est-ce qu'il t'arrive ? qu'est-ce qu'il t'arrive ? tu déconnes là c'est sympa les mecs quand ils nous accompagnent pour l'instant pour l'instant on a 49 000 il va falloir que je pensais faire une coupée de rediff quand même on s'en fout des compagnons c'est nous le joueur, c'est nous le héros on fait ce qu'on veut on s'en fout on s'en fout on s'en fout et on s'en fout et on s'en fout que ce savoir nous pourrait nous dans des tombes de désespérés en même temps vous priez le sap du monde l'eau qui nourrit nos vies abandonne le que vous pensiez que vous étiez et en fait vous devenez notre frère Zachariah Mansur faites le beau rêve prends soin de toi merci de passer à la prochaine encore merci pour le host aussi ah on est frère c'est ça ? non ? on est frère c'est ça ? ça va pour l'instant j'aime bien le jeu ils sont trop mystérieux on s'étire ce fait du bien en fait c'est le Terminator en fait c'est le Terminator donc j'imagine maintenant que vous n'avez pas besoin de mon guidance ils m'entendent dans le monde avec la grande et l'endlée de avoir été votre enseignante pendant ces dernières années l'honneur était majeur non pas majeur c'est juste Sean c'est maintenant allez prends prends ta l'assignement comme un officier comptez les bénéfices que vous avez monté ceux qui vous permettent à éviter la fronte donc la capitaine Elisa est attendu dans les barriques elle est harsh mais fair mais avant que vous la trouvez nous savons tous les règles nous savons les règles les technomancers ne font pas de la fronte dans les temps de guerre donc en étant ici je ne peux même pas sans un reporte d'être écrit mais vous vous avez un pass libre vous avez besoin de vous aller dans le domaine pour moi il y a un mercant qui devait arriver à l'honneur juste rencontrer les mercants n'ont pas de lien à l'abondance et le voyage entre nous comme les shadows ils entendent les choses et payent les gens que les gens se sont là je suis cher pour une information sur quelque des discoveries de l'archeologique des discoveries qui peuvent exposer les gens des informations qui permettent de protéger notre secret de lui s'il vous a dit oui le maître comme vous voulez bien Zachariah mais un seul ne sait ce que vous êtes n'est pas un seul n'est pas n'est pas que vous n'est pas pourquoi de quoi oh mon dieu coup de foudre court circuit ah c'est le test ouais faut pas regarder les tests c'est pas bien je vois qu'il a eu que 12 sur 20 c'est triste tu te débrouilles bien en anglais euh je le comprends bien mais euh je le parle très mal depuis combien de temps je stream je sais pas je sais pas quand ça remonte exactement je suis des vidéos depuis 2007 et les streams je sais pas je sais que je me suis mis assez tard au stream on arrive dans une nouvelle zone on est en ville quand on arrive en ville tout le monde change de trottoir on a pas les villes mais on fait peur à boire on peut ouvrir cette porte alors retrouver la terre servir pour abondance je sais pas si on explore ou si on prend le temps pour nous non c'est histoire de toute façon il va falloir faire une couplée de rediffusion on a 54 minutes parce que ça parlait du pâteau à l'oreille en quelques minutes il y avait un petit résumé un petit résumé c'est ça que tu voulais que je vois ? alors petit résumé il est où ? où est-ce qu'il est le petit résumé ? c'est ça ? par les habitants de Mars font face à un problème assez délicat un mystérieux événement a en plus d'abolir tout espoir de retour sur terre ou de communication avec la balle pleine bleue insensifier la dangerosité de l'exposition à la lumière solaire pour les pauvres boucs qui ayant colonisé les lieux il y a bien des années le moindre rayon est désormais suffisamment puissant pour brouiller la première le premier kidam assez fou pour mettre le nez dehors sans un bon indice 300 en même temps le conflit principal de Mars voir l'UG l'UG se persiste encore et toujours vu que l'écran est comme ça j'ai du mal à lire l'eau conserve son statut de ressources la plus convoité de la planète rouge symbole de vie et de prospérité sa rareté en fait le moteur de tous les conflits pas étonnant alors que la puissance que de puissantes guides et d'autres sociétés ont aux intentions plutôt plus que douteuses se livrent à une guerre perpétuelle pour la gestion de ce précieux liquide The Technomancer rajoute une couche de mystère avec la présence enfouie sous la poussière d'une technologie issue d'ancêtres puissants les premiers colonisateurs humains étonnant dit-on la clé d'un éventuel retour sur terre D'accord Au milieu de ce joueur du bazar nous incarnons le tout juste promu technomancien Zakaria Manser, un être humain doté de puissantes facultés électriques et d'un sens de la justice assez prononcée cette conflit appartient appartient le rôle de protecteur des habitants d'Ophir, l'une des sociétés martiennes au coeur du scénario du jeu on va battre pour tenter d'augmenter l'ordre d'occasion de dialogue avec différents PNJ épineux, ah il y a des choix on va faire plaisir euh je lis régulièrement des choses en anglais mais euh du coup par exemple je sais que j'ai des jeux en anglais là mais j'évite de les faire dans le enfin il faut les sous titres en anglais en général pour comprendre facilement là il y a une porte le truc c'est que je sais pas trop de quel côté je dois aller je sais pas si j'explore ou si je ou j'avance dans la quête ok donc déjà on peut pas y aller c'est quoi un kidam ? un kidam c'est un gus quand tu dis n'importe quel kidam c'est un peu naze mon gros je pense un peu naze ou quoi ? pourquoi il y a un mec avec moi ? ah pas si faut être deux pour ouvrir la porte d'accord ok on arrive dans cette salle là ok ok donc c'est une salle dans laquelle je pouvais pas rentrer avant j'imagine alors on peut pas ouvrir ici je me baladais on peut pas ouvrir ici non plus là il y a une grille ça fait vraiment église euh église je sais pas quand ça le cul d'un le cul d'un tu crois ? tu crois que c'est la façon dont il faut interpréter ce mot ? tu viens de comprendre le son de Val le son de Val c'est à dire ? si on l'a déjà fait du coup Isa si on l'a déjà fait du coup Isa pardon je baille je sais plus Isa je sais plus j'ai oublié il y a des murs invisibles dans le décor ça c'est triste j'ai dit qu'il fallait couper la rediffusion on en a 59 minutes ici on va se mettre au centre de la croix il y a pas une croix ici il y a une croix voilà on va se mettre au centre pico-régilité bonjour bon on s'en fout c'est pas grave je sais pas je voulais m'amuser du coup on va couper la rediffusion ici ça ne veut pas dire que le live est terminé encore une fois jusqu'on coupe la rediffusion l'enregistrement pour les mettre sur YouTube j'espère que cela vous a plu que vous avez passé un agréable moment notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe.fr et passez une agréable fin journée prenez soin de vous ciao tout le monde du moins à tout de suite je vous souhaite vous merci à tous je vous remercie à moi je vous remercie allé c'est parti Sous-titrage FR ?